Ce lundi 18 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1172 tests réalisés, 64 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,46%. Les cas positifs sont répartis comme suit, 59 contacts suivis par non-service, 5 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Grand-Yœuf 1, Diamniayeux 1, Fatigue 1 et Touba 2. 103 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 2.544 cas ont été déclarés positifs, dont 1.076 guéris, 26 décédés et donc 1.441 sous traitement. Ce mardi 19 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 930 tests réalisés, 73 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,84%. Les cas positifs sont répartis comme suit, 68 contacts suivis par non-service, 5 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Grand-Médine 1, Dakar-Féderme 1, Iof 1 et Touba 2. 57 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 2.617 cas ont été déclarés positifs, dont 1.133 guéris, 30 décédés et donc 1.453 sous traitement. De ce mercredi 20 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1042 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,3%. Les cas positifs sont répartis comme suit, 83 cas contacts suivis par nos services, 14 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Sacré-Cœur 2, Bernutali 2, Guédéouaï 2, Touba 2, Achlem Grand-Yoff 1, Parcel Assénie 1, Wacam 1, Belair 1, Kermassar 1, et enfin Yumble 1. 53 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 9 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 2 714 cas ont été déclarés positifs, dont 1 186 guéris, 30 décédés, et donc 1 497 sous traitement. De ce jeudi 21 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1 215 tests réalisés, 98 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,06%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 92 contacts suivis par nos services. 6 cas issus de la transmission communautaire. Répartis entre Mariste 1, Castor 1, Cité-Cœur-Damel 1, Plateau 1, Guéjoaï 1, Etouba 1. 65 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. A ce jour, 2 812 cas ont été déclarés positifs. 1 251 guéris, 30 décédés, et donc 1 530 sous traitement. De ce vendredi 22 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1199 tests réalisés, 97 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,09%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 83 cas contacts suivis par nos services. 14 cas issus de la transmission communautaire, répartis comme suit. Camberène 1, Derkley 1, Cité-Bissap 1, Yoff 1, Géjeouaï 4, Almadi 1, Ngor 1, Liberté 4 1, Avenue Lamine-Gueil 1, Kermassar 1, Etouba 1, 60 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 11 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. A ce jour, 2 900 cas ont été déclarés positifs, dont 1 311 guéris, 33 décès, et donc 1 564 sous traitement. de ce samedi 23 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci après. Sur 934 tests réalisés, 67 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,17%. Les cas positifs sont ainsi répartis. 49 cas contacts suivis par nos services. 2 cas importés à Zigenchor et à Kédougou. 16 cas issus de la transmission communautaire répartis entre et de la transmission communautaire répartis entre 105 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 12 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. A ce jour, 2976 cas ont été déclarés positifs, dont 1416 guéris, 34 décédés et donc 1525 sous traitement. Ce dimanche 24 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens virologiques suivants. Sur 889 tests réalisés, 71 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,89%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 66 cas contacts suivis par nos services, 1 cas importés localisés à Ziguenchor, 4 cas issus de la transmission communautaire à Grand-Yoff, à HLM Grand-Yoff, à Guédiaouaï et à Mbaou. 40 patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. 12 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, depuis le début de la pandémie, a enregistré 3047 cas positifs au Sénégal, dont 1456 sont guéris, 35 décédés. Par conséquent, on a à ce jour 1555 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous exhortent à davantage respecter les mesures de prévention individuelles et collectives. Unis, nous vaincrons effectivement le Covid-19. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.